On va en faire des beaux bougeoirs en bois et tout de suite c'est sur Visser Malin. Bonjour à tous et bienvenue sur Visser Malin. Aujourd'hui on va faire des bougeoirs et pour cela j'ai utilisé une branche que j'ai récupéré il y a quelques temps. On va aussi utiliser un forêt à bois de 38 mm et une scie, que ce soit une scie manuelle ou une scie circulaire. Est-ce que vous êtes abonné à notre chaîne YouTube ? Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton juste ici. Let's go ! Donc on commence par passer un petit coup de ponçage sur notre pièce en bois. Pour caler mon morceau de bois, j'utilise ici une petite planche que j'ai vissée sur l'établi. Je cale ma branche de bois dessus comme ça, ça évite de la faire rouler. Je serre tout ça avec un serre-joint. Voilà, là ça ne bouge pas. Ensuite j'utilise une petite cale pour bien me caler, c'est le cas de le dire. Et une fois n'est pas coutume, je vais utiliser ici une scie manuelle pour couper et même une scie japonaise. Donc j'ai fait il y a quelques temps une vidéo pour savoir comment utiliser une scie japonaise. Vous pouvez la voir en cliquant juste ici sur la vidéo qui apparaît. Et c'est parti, on va couper. Une scie japonaise, vous verrez dans la vidéo, mais ça s'utilise en tirant et donc en descendant. C'est parti, on va couper. Dans notre pièce, on trace avec les diagonales, on trouve le centre. Donc on a le centre ici, en plus on voit par rapport au nœud du bois, vraiment le centre de notre branche. Donc ensuite on branche le forêt à bois sur notre perceuse. On va caler notre morceau pour éviter qu'il tourne quand on perce. Et ensuite on peut percer. Donc c'est ce style de bougie que nous allons introduire dans notre pièce. Donc on peut couper à peu près sur l'épaisseur du forêt. Donc on se cale bien au centre. Et on perce. Je pense que c'est assez profond. On fait un petit test avec notre bougie. Et voilà, ça rentre nickel. C'est super. On n'a plus qu'à la sortir ensuite. La mèche. Un briquet. Et le tour est joué. Regardez là. C'est pas beau comme ça ? Japon ! Et oui, parce qu'on va parler de la scie japonais. Sous-titrage Société Radio-Canada